... ... ... ... Bienvenue dans cette émission 10 minutes pour la écolo Une émission d'analyse politique Une émission qui parle de la République démocratique du Congo Nous parlerons aujourd'hui de cette actualité qui fait rage à la République démocratique du Congo Le directeur de cabinet du chef de l'État, Pélix Tisekedi a été auditionné ce mercredi 8 avril 2020 par le procureur général prêt de la cour d'appel de Kinshasa Matete suite aux allégations liées au détournement des fonds au détournement des fonds alloués aux travaux de construction des maisons pré-fabriquées et des sautes de moutons du programme des 100 jours de chef de l'État Mais avant de continuer, mesdames et messieurs je dis un grand merci à cette grande équipe technique costaud aujourd'hui pour me tenir compagnie Merci à Roger Massial qui est derrière la caméra mais aussi à mon directeur technique Martis Tchamala et à notre patronne responsable de cette très belle chaîne Congo Experience Tibi Bibich Poui Merci à vous Voilà mesdames et messieurs comme je vous avais signalé au début que nous allons parler c'est en fait dans 10 minutes analyser cette actualité qui fait rage à l'arrêt pratique du Congo Vital Kamere enfin sous mandat d'arrêt provisoire Alors je me pose toujours des questions parce qu'un bon analyste politique a mis tout un arabe à question à répondre Nous ici nous ne sommes pas contre les individus mais contre les systèmes contre des actes où les alli qu'on s'est posé contre la République Nabiso contre le peuple congolais question question n'en laï dans se pose est-ce que Vital Kamere l'élo auditionné et n'en m'ongo tozo l'oba aza nan se perka nan prison amaka la sou mandat de réprovisoire en attendant dengue procès avoukène men aza komi tout nan l'élo nan l'ou biboui est-ce que c'est un signe qui révèle aux congolais le vrai état de droit ou c'est un mascara politique parce que tu as signalé notre republique démocratique du congo notre beau pays est spécialiste en mascara politique voilà dénazo tout nan l'élo ya mo tozo de kaka c'était apolo bako le peuple congolais doit s'élever le peuple congolais voit tiam mis un procès ou on ne peut pas accepter cela c'est un dossier à 100 jours et nous vous signalons qu'à part monsieur vital kamer avant monsieur vital kamer il y a d'autres personnes entre autres le différent responsable de certaines entreprises dans notre pays ont été interpellés certains parmi parmi ses responsables il y a mais c'est djamal qui est un libanais le patron des entreprises samibo congo et djamal s a r l et puis nous signalons que ce même monsieur c'est lui le président de la communauté libanaise ici à la république du congo dans notre pays pardon parce que nous ne sommes pas là et nous signalons que son incarcération est à la qui va pour la dossier où il y a construction il y a ma maison sociale qui est passé dans des conditions au essénier là qui est passé dit relation nabam au nabatou à service à présidence et salamakimala mouté nous signalons que ces contrats étaient de gré à gré entre le président de la communauté libanaise mais c'est djamal le service de la présidence voilà et messieurs david blattner lui aussi il a été interpellé toujours dans le même dossier de son jour david blattner qui est le dj de safrikas et aussi l'ancien directeur de rambanc lui aussi a été interpellé pourquoi il a été suspecté pour l'adviration il y a dizaines de millions de dollars toujours dans le même dossier vers un camp parallèle il y a aussi le dj d'office de route je crois maintenant vous signalons que tout a commencé là préparatif à l'élection souvenez-vous l'accord de Genève nos leaders politiques devaient se rencontrer en Genève pour chercher un de l'heure qui serait capable non seulement de représenter les leaders politiques à la présidentielle 2018 mais aussi de remporter cette victoire dans la contre à Genève selon ce qui s'était dit logiquement à la candidat présidentielle à représenter Bamo parce que nous signalons que félix c'est qu'il y a l'époque le leader de l'opposition le plus populaire de la république du congo suivi de Moïse Katumbi Jean-Pierre sauf quand félix c'est qu'il a été disqualifié de la liste mâti qui caca mâ favorise à la qui fredi matungoulou et martin faillou nous signalons d'ailleurs l'axe patriotique le félix c'est qu'il dit en vous la tombe à épocat à l'obité normalement félix c'est qu'il n'est pas là à la place ou mais il a continué nous sommes ici pas pour nos propres intérêts mais pour l'intérêt de la population quand on va continuer félix c'est qu'il était d'accord de ses résultats de voir martin faillou comme le représentant de tous les leaders politiques à la présidentielle 2018 tu as mouba pas bimi bas émouille bas et l'hobité félix c'est qu'elle avoue qu'on raté l'élection des combattants de l'idps va déclarer félix à la candidat présidentielle à retirer signature à retirer signature débat et d'acquis le retrait il ya signature la félix c'est qu'il n'est il d'acquivant qu'il d'accord il ya n'aïrobie oui à la qui entre unc n'aï de pès accord à n'aïrobie l'eau à qui bouille que ce qui va suivre pouvoir félix à vous à la président vital d'amér et premier ministre malheur n'a bambo basalak majoritaire t'in à parlement alors ce qui a fait à ce qu'au président félix tiseké d'attire directeur à cabinet des présidents félix tiseké a épaulancé 100 jours voilà alors 100 jours là normalement c'était le gouvernement où il fallait gérer projet ou mais le gouvernement à l'époque n'est pas responsabilisé qui présidence la république et vital caméra a causé des choses très très compliquées mesdames et messieurs très compliquées très compliquées l'ODEP au débit je crois que le président était naïf à l'époque il devait déjà lorsque l'OD observation des dépenses publiques hors dépenses cycle et signala qui annonça qui que 100 millions de dollars et cotis na trésor public et sur cette somme l'état qu'on relève à 15% on y est que 15% ou an et quota na caisse à l'état et quota qui na caisse na compte il y a comité de suivi mon corps boeho il y a qui conduit la vitale caméra il signala qui trois choses que présidence de la république il y a que gérer projet à 100 jours à violation il y a loi régissant le dépense publique à partir de Yawana le président devait déjà qu'au Fumola Missou ait interpellé son directeur des cabinets en coulisses qui lui devait des explications claires pour ne pas y arriver là où nous en sommes aujourd'hui dans ces dossiers mesdames et messieurs nous vous signalons que c'est vital caméra et asa sous mandat provisoire asa sous mandat provisoire et messieurs vital caméra a été auditionné s'il est arrêté aujourd'hui et a faute à moutouté mais nous craignons que ait influencé mandat et président de la république en place parce que nous signalons que vital caméra était le directeur du cabinet directeur à cabinet il y a président de la république c'est qui veut dire qu'il ne pouvait rien faire ce qui m'a condamné était est ce que arrestation à caméra et commettre en cause présidence c'est ce que nous nous posons comme question vital caméra causait des dégâts voilà pourquoi tout en la justice congolaise ce qui vital caméra diminue c'est qu'il n'y a pas la justice il n'y a pas l'état de droit dans notre pays il doit payer il doit répondre de ses actes le peuple souffre peuple a soldé la mais lui il juge bon il qu'il vire il qu'il 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 que le professeur les enseignants le salamoussala salamoussala n'ayez n'ayez l'eau banne band de kone n'ayez asalamoussala n'ayez Il y a une violation des dispositions Légales Rejussant le financement C'est comme ça qu'on l'appelle Alors Si le coupable Réellement Et je doute fort Que Vital Kamé Parce que Il y a une charge C'est très lourde Il y a une justice congolaise A ça la moussa la naïe A ça la moussa la naïe Normalement Le journaliste est congolais Levez-vous Il est temps La population congolaise Dans 5 niveaux à la veille Vital Kamé doit payer Il a déshonoré La république catholique du Congo Il a pillé les trésors publics Il est temps Que ce monsieur Paille De ses actes Voilà Voilà mesdames et messieurs Le temps nous manque De ne pas continuer Notre analyse Mais nous allons le continuer Au fur et à mesure Comprenez Que nous ne pouvons pas Vous déshonorer Nos fidèles internautes Nous ne faisons que 10 minutes D'analyses D'analyses Ici Dans Congo Vous qui pensez Que nous faisons un bon travail Continuez de nous soutenir N'oubliez pas de vous abonner Un grand merci A la grande équipe technique Qui nous est toujours fidèle Merci à toi Roger Merci à Merci à Merci à A notre directeur technique Bibiche Pouli Notre patronne Mais aussi à son mari Clovis Moudjani Qui est le conseiller Number one De cette émission 10 minutes Pouna Ecole Merci Et retrouvons-nous plus prochainement Pour un nouveau numéro De cette émission Au revoir Et baba Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage